Le Barça est-il devenu un petit d'Europe ? Après une deuxième descente d'affilée en Europa League, l'équipe de Xavi s'arrête encore plus tôt que l'année dernière dans cette compétition, là où ils s'étaient fait éliminer en quart de finale face à Frankfurt. L'entraîneur des Blaugrana n'a gagné que 4 de ses 16 matchs en Europe depuis son arrivée au club en octobre 2021. Et cette saison, les deux seules victoires sont face aux victorias pligées. Et pour enfoncer le clou avec une nouvelle statistique, le club catalan n'a gagné qu'un seul de ses 15 derniers matchs face au top 5 européen. Alors on le sait, l'Europe n'est pas un objectif premier du Barça qui veut d'abord s'attaquer à l'Espagne avant de redevenir un géant sur le continent. Mais quand même, après un mercato béton avec 153 millions d'euros dépensés et pas moins de 7 joueurs recrutés, on pouvait quand même en atteindre mieux de la part du club. Alors d'accord, le Barça se reconstruit, le Barça a perdu Lionel Messi, le Barça a vécu des déroutes européennes assez violentes comme le 8-2 face au Bayern Munich ou le 4-0 à Anfield. Mais le Barça, c'est le Barça. Et les voir à ce niveau-là, c'est quand même assez inquiétant. Et le pire, c'est qu'on a l'impression que le problème, il est plus mental que réellement sportif. Comme si un écosystème de l'échec s'était formé au club ces dernières années. Car face à Manchester United, le FC Barcelone menait à l'habitant grâce à un but de Lewandowski. Tout comme en face de poule face à l'intermédiant dans le match qui aurait dû les qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions en cas de victoire. Les catalans ont-ils peur de la victoire ? Force est de constater que les blocs rana ne savent pas gagner et craquent sous la pression. Mais ces résultats européens ne sont pas inquiétants que pour le Barça. Ils le sont aussi pour la Ligue 1. Car l'équipe, elle est quand même au-dessus du lot à l'heure actuelle en Espagne avec 8 points d'avance en championnat, une Super Coupe d'Espagne remportée face au Real Madrid et un jeu très alléchant par moments. Et là où le Barça n'a encaissé que 7 buts en 22 matchs de championnat, ils en ont encaissé 16 en seulement 8 matchs européens. Alors même si la défense titulaire n'était pas présente sur certains matchs, c'est une statistique qui est assez révélatrice sur le niveau actuel du championnat qui semble être en chute libre depuis quelques années. Et oui, la Ligue 1, c'est le championnat du Big 5 avec le moins de buts marqués cette saison. avec une moyenne de 1,18, 8 par match seulement. De quoi inquiéter sur le secteur offensif et sur le spectacle en Espagne.